Musique Il y a quelques années, la loi EGalim a changé les textes de réglementation au niveau de la restauration collective. Les ambitions de la loi EGalim sont assez simples. Ça va être d'améliorer les circuits courts, de favoriser l'agriculture biologique. Et on demande maintenant est-ce qu'il y ait une journée de menu végétarien dans la semaine. Vu que ce menu végétarien n'est pas constitué ni de protéines animales comme la viande, le poisson ou les fruits de mer, les crustacés, les légumineuses se remettent au goût du jour pour les plats végétariens. L'apport nutritionnel, riche en eau après cuisson, riche en protéines végétales mais encore une fois elles sont incomplètes vis-à-vis des protéines d'origine animale. Source de glucides complexes, toujours pour assasier, riche en fibres. Et ça apporte également certaines vitamines et minéraux qui sont intéressantes et indispensables. Et notamment du fer, du magnésium, du potassium et des vitamines du groupe B. Les atouts nutritionnels des légumineuses vont être une bonne source de protéines végétales mais qui ne sont malheureusement pas complètes. Elles ne contiennent pas les 8 acides aminés essentiels pour l'organisme. Il faut donc penser à avoir une complémentation au sein de la journée alimentaire avec des céréales. Qui vont permettre d'avoir les acides aminés essentiels qui sont manquants dans les légumineuses. L'idéal en fait pour une assiette équilibrée ça va être d'avoir une portion de légumineuses, une portion de céréales comme du pain. D'avoir les légumes cuits, crus, un petit peu de vitamine C apporté par du persil, un petit jus d'agrume. On peut aussi rajouter une source de zinc par des petites graines oléagineuses. Et enfin ce repas avec un petit peu de matière grasse histoire d'avoir les apports en lipides sur le repas et bien assimiler les vitamines liposolubles qui se fixent aux graisses pour être bien assimilées par l'organisme. Il y a des freins dans la mise en place de plats végétariens à base de légumineuses, du moins dans les restaurations collectives. Ça tend à se démocratiser avec les différents courants alimentaires qui émergent sur les dernières années pour le bien-être de la planète, le bien-être animal. On voit bien qu'en goûtant les plats, on arrive quand même à convaincre que certains plats peuvent être bons et bons aussi pour la santé.